Alors on parlera dans quelques instants des affaires également qui poursuivent Benny Gantz et Gabi H. Kenazi. Alors avec nous sur ce plateau, Ferber Einstein, président du Forum International pour la Paix, Meir Habib, député des Français de l'étranger. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, elle est pour vous, Meir Habib. Benyamin Netanyahou, vous êtes un proche de ce Premier ministre en fonction depuis maintenant un moment. Il a tout fait, il a tout vu, il a tout dépassé, tous les records, même celui du grand Ben Gurion. Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il poursuit ? Jamais le pays ne s'est aussi bien porté. Les dix ans qui viennent de passer ont été les dix meilleures années au niveau économique, au niveau militaire, au niveau sécuritaire. Jamais autant de soldats de l'armée israélienne n'ont été tués. Jamais le pays est devenu, imaginez-vous, la huitième puissance du monde. Le shekel est une monnaie très forte, peut-être même trop forte. L'Iran, alors que tout le monde pensait que c'était terminé, que c'était un fait accompli, l'Iran devait avoir été nucléaire, qui a menti. Il a envoyé le Mossad sur place. Et moi, en tant que député français, je peux vous dire que grâce à Benjamin Netanyahou, il nous a évité des méga-attentats en France, qui devaient avoir lieu en particulier à Villepin. Donc, il demande la confiance des électeurs. Israël est une magnifique démocratie, à la différence de l'autorité palestinienne dont vous êtes très proche, que ça fait 13 ans, 14 ans qu'on attend des élections là-bas, il n'y en a pas. Et demain, c'est des Israéliens qui vont décider. C'est magnifique, c'est la démocratie. Alors après, c'est ça qui est beau, c'est de savoir, les Israéliens vont dire, tout a été fait pour le faire battre dans ces élections. Toute la presse est contre lui. Toutes les élections sont autour, pour ou contre Netanyahou. Lui, a un seul objectif dans sa vie, c'est la réussite de son pays. Pour le connaître depuis près de 30 ans aujourd'hui, je crois que ce n'est pas un homme politique, c'est un homme d'État d'une immense envergure. J'ai eu la chance, je terminerai par la première intervention, d'insister à la demande du président de la République, au face-à-face qu'il y a eu entre les deux hommes d'État pendant près de deux heures. Sans pouvoir vous révéler le fond de cette discussion, je dis que c'est exceptionnel. D'avoir un homme de cette envergure à la tête de ce pays, c'est, et si demain les Israéliens décident différemment, ils auront raison, c'est la démocratie qui a raison. Chacun a un choix, évidemment, je suis proche de lui, comme l'écrasante majorité des franco-istréliennes, qui m'ont donné près de 88% des voix, mais demain, on repart à zéro, les compteurs sont mis à zéro, tout a été dit, y compris par un nombre incalculable de débats, tout tourne autour de sa personne. Est-ce que le fait qu'il ait été 10 ans Premier ministre de suite devrait le disqualifier ? Non, au contraire, c'est peut-être une non-chance. Justement, c'est une grande question qui est en train de poser là Meir Habib. Il y a d'une certaine façon l'expérience, la bouteille de Benyamin Netanyahou, que ça, opposant ou partisan, finalement, s'accorde à lui donner. Et de l'autre, la fraîcheur, on va le qualifier ainsi, de bénigante en politique, pour ne parler que politique. Il a tout de même fallu trois chefs d'état-major, un ancien journaliste, pour essayer de faire le poids face à Benyamin Netanyahou. Comment vous voyez, justement, cette élection de demain ? Moi, comme Meir, je vis à Paris. Et je suis un israélien très inquiet. Tout d'abord, cette élection me coûte cher, parce qu'à chaque fois que je dois venir ici pour voter, contrairement aux Français, aux étrangers qui peuvent voter de l'étranger. Et donc, j'espère que ce sera la dernière fois, parce que je ne sais pas si j'aurai un budget pour la quatrième. Mais je suis très, très inquiet. Je suis très inquiet, je suis très frustré. On s'aperçoit cette année quand la société israélienne est divisée. Les Arabes avec les Arabes, les Juifs avec les Juifs, les Ashkénazes avec les Ashkénazes, les Séfarades avec les Safarades, les religieux avec les religieux, les laïcs avec les... Une société divisée, une société fracturée. Le débat politique que l'on connaît depuis un mois est une virulence. Mais Benyamin, le premier, dans sa campagne, la deuxième partie de ce deuxième scrutin, il a aussi divisé cette société en parlant de religieux d'un côté, de laïcs de l'autre. Le débat était d'une virulence, d'une violence inacceptable dans une démocratie. Les coups bas, inacceptables, inacceptables. Après, demain, la société israélienne doit se réveiller, elle va devoir soigner ses blessures. Moi, je suis inquiet, contrairement à Meir, je ne vois pas le grand succès des dix dernières années. Moi, je vous en fais face à un virus terrible aujourd'hui dans le monde qui est le corona. Aujourd'hui même, plusieurs centaines de médecins ont écrit au président de la République pour lui dire « On ne veut pas de ce premier ministre. Ne lui donnez pas le mandat. » C'est des médecins israéliens qui l'ont écrit aujourd'hui. Des centaines. Attendez, laisse-moi terminer. Vous parlez au président Rivlin contre Benyamin Netanyahou. La semaine dernière, c'est plusieurs centaines de pilotes, on parle de sécurité, des pilotes de l'armée israélienne qui ont écrit au président Rivlin en lui disant « Non ». Mais je vais vous parler de la démocratie israélienne dont on est toujours très fiers. Une démocratie qui ne connaît pas l'alternance n'est pas une bonne démocratie. Avec tout le respect que j'ai pour le premier ministre Netanyahou et je lui souhaite de tout cœur qu'il se sorte de son procès acquitté, qu'il s'en sorte et qu'il puisse revenir dans la vie politique. Il y a un procès qui l'attend dans dix jours. Je ne vois pas comment un premier ministre d'un pays si difficile à gérer comme Israël peut être le matin au tribunal et l'après-midi avec les services de renseignement ou avec son chef d'état-major. Ça me paraît absolument... Mais c'est ça, mais Harry, pourquoi il ne passe pas le témoin, Daniel Netanyahou ? Une chose que je veux parler de la démocratie. La démocratie, c'est l'alternance. Donc il n'y a pas d'élection devant les Israéliens. La démocratie, c'est le long et le choix du peuple. Dans tous les pays démocratiques que je connais, la France, les États-Unis, deux mandats et on rentra à la maison. Si vous me permettez. Ça fait 20 ans que M. Netanyahou est au pouvoir. S'il est temps qu'il laisse des forces vives, fraîches, nouvelles, le contrôle du pays a su perdre des élections en 1999. Il est rentré et le Likoud est le seul vraiment parti démocratique. Il y a eu des primaires, il a gagné largement les primaires. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Jérusalem a été unifiée. Le Golan fait partie intégrante de l'État d'Israël. La Judée, la vue des Jordains. Le plan Trump est quasiment le plan Netanyahou. Il y a des succès qui sont incroyables. Évidemment, il y a des gens qui veulent gouverner avec les Arabes, avec les partis arabes, des partis anti-sionistes. C'est des citoyens israéliens. Avec des gens. C'est des citoyens israéliens. Mais absolument. Mais ils ne se qualifient pas. Mais je n'escalifie pas. Je dis... C'est des Israéliens. Mais on est dans une démocratie. Justement. C'est ça qui est la force de cet État. Mais honnêtement, aujourd'hui, depuis la création de cet État, personne, les gouvernements n'ont toujours gouverné avec des partis sionistes. Ce n'est pas une question de religion. Les orthodoxes qui sont dans la commission de M. Netanyahou, ce ne sont pas des sionistes. C'est aujourd'hui une partie des partis sionistes. Ce ne sont pas des sionistes. Aujourd'hui, la loi a changé. Ils ne changent pas la TIGMAS. Aujourd'hui. Ils ne se mettent pas debout. Aujourd'hui, la réalité. Ce n'est pas des partis sionistes. Ce n'est pas des partis sionistes. Mais vous avez le droit. Cher Offer, Bernstein, vous représentez... Vous avez le passeport palestinien que vous avez eu en 2011. Vous êtes très fiers de l'avoir. Vous l'avez dit. Vous avez le passeport français et européen. C'est parfait. Mais voilà. Moi, je suis d'accord. C'est une vision des choses. Donc demain, moi, vous savez ce que je regrette ? C'est qu'il n'y a pas eu un débat à Netanyahou Gantz. Parce qu'au lieu qu'on ait un débat, finalement, entre un député français proche de Netanyahou et lui qui est proche de la gauche israélienne, aujourd'hui, les Israéliens auraient aimé avoir un vrai débat entre deux hommes. Pourquoi il n'y a pas eu un débat ? Parce qu'on a le sentiment, et enfin, Bernstein, vous pourrez peut-être nous répondre sur la question, qu'il y a le sentiment que les deux hommes se sont largement rapprochés sur le plan... C'est Gantz qui s'est rapprochée de Netanyahou pour essayer... Gantz a été un homme de gauche. Mais il essaye, parce qu'il voit aujourd'hui que la société israélienne est globalement à droite. Pas parce qu'elle est réellement à droite. Parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, on est proche de la paix. Jamais Israël n'a été aussi proche de la paix. Je vais terminer avec tous les pays sunnits. Imaginez-vous... C'est une claque. Imaginez-vous aujourd'hui, pour la première fois, les Israéliens vont à Dubaï, les Israéliens vont dans les Émirats, il y a des relations avec l'Arabie saoudite, le Premier ministre israélien s'est rendu à Oman. C'est incroyable et une vraie paix. C'est une vraie paix. Pas une faix qui est basée sur des concessions, sur de la faiblesse. C'est une faix qui est basée sur des concessions, sur de la faiblesse. Dans ce... Israël est un minuscule État de 24 000 km², dans un océan de dictature arabe. Parce qu'il n'y a pas, y compris chez les amis de Palestiniens, mon ami Ophar Borschein, il n'y a pas eu de l'élection depuis 15 ans, il n'y en a pas. Ah oui, on a mis ça dite... On a à la fête un Mahmoud Abbas... Il n'y a pas l'Arabie saoudite comme étant... Non, ça c'est pas... J'ai dit qu'il n'y a aucune démocratie. D'accord. J'ai dit qu'il n'y a aucune démocratie chez aucun des pays arabes. Je dis simplement... Et c'est ce que tu veux... Hélas, on a un Mahmoud Abbas qui a écrit... Une démocratie qui n'a pas d'alternance. Hélas... Parce qu'il a été condamné. Ne pas. Mais il se retrouve devant un tribunal jour du jour. C'est du jamais vu. Mais c'est quelqu'un... Est-ce que tu connais un Premier ministre ou un Président en exercice qui se trouve devant un tribunal ? C'est une star interplanétaire qui a d'un niveau qui nous est envié dans le monde entier pour le connaître depuis le 30 ans, l'avoir vu en tête à tête avec trois Présidents de la République différents. Je sais que c'est un homme qui peut faire 15 choses à la fois. Pas qu'une chose à la fois. Ah oui, peut-être le matin au tribunal et le soir. Et en plus, mon intime conviction, c'est qu'en réalité, il sera innocenté. Vous le verrez. Les gens n'arrivent pas à le battre dans les urnes. Donc forcément, on lui trouve des histoires de champagne, de cigare. Aujourd'hui, en tout cas... Ça fait déjà un an qu'il n'y a pas... Je peux vous garantir que si jamais demain, il devait être condamné, il partira. Mais ma conviction, c'est qu'il va être innocenté. Mais aujourd'hui, les Israéliens ont besoin de parler aujourd'hui de leur futur. C'est ça qui est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, Gantz essaye de se rapprocher du programme de Netanyahou. Ils étaient contre le mur de sécurité. Il est pour le mur de sécurité. Ça vous parlez d'alternance. On a un sentiment que les deux programmes se rejoignent de façon plus... Tout le monde pensait que l'Iran est un cancer mondial. L'Iran qui est à deux doigts d'avoir l'arme nucléaire. Je suis 10 ou 10 ans. La commission des affaires étrangères. C'était acté. Il s'est battu comme un lion. Pas simplement pour son pays, pour le monde. Pour nous, Français aussi. Le fait que l'Iran... On va laisser... On va laisser... Elle a évolué. Le parlementaire français, ce n'est pas la position de la France. Mais ça, c'est une autre chose. Mais ça, c'est une autre chose. Elle réagissait à cette alternance. Vous savez, la semaine dernière, tous les chefs des renseignements israéliens, tous, de ces 20 dernières années, les chefs du Shabbat, le chef du Mossad, tous, on dit qu'il ne faut plus... Mais ils vont voter demain. Ils vont qu'ils vont prendre contre Netanyahou. Mais c'est symptomatique de quoi, selon vous, faire bon Chiney ? Est-ce que ce n'est pas finalement que l'usure du pouvoir ? Justement... Mais non, mais on joue, on joue, on joue les choses. Aujourd'hui, les pays arabes n'ont pas à normaliser. Moi, j'étais avec M. Huitra Krabin le 14 septembre 1993 à Rabat, au Maroc. Il y avait un drapeau israélien à Rabat. Il y avait un drapeau israélien à Tunis. Il y avait des relations diplomatiques, diplomatiques avec la Mauritanie. Il y avait des drapeaux israéliens dans tous les pays du Golfe. Aujourd'hui, il y a un drapeau israélien dont aucun pays arabe, sauf la Jordanie et l'Égypte. Il rappelle les accords d'Oslo. Bien sûr. Vous savez, à Oslo, on nous a promis de manger un trou mousse à Damas un an après les accords d'Oslo. Les bombes exposées à Jérusalem. Les gens ne pouvaient pas prendre le bus sans se exposer à Jérusalem. Et ça a été la période la plus insécurité qu'il dit. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes avec qui ? Votre Premier ministre est en train de négocier. Il négocie. Venez, on essaie de garder notre calme. Mais je le dis. Aujourd'hui, la réalité. Il négocie ce soir même. Il négocie avec Benkvir, Benkvir, qui est un terroriste, qui a la photo de Paul Goldstein, qui a assassiné 29 palestiniens. Ça, c'est le partenaire aujourd'hui du Premier ministre. C'est triste. La réalité. C'est triste que des fascistes soient au pouvoir aujourd'hui. La triste réalité, c'est que trois Premiers ministres ont voulu vraiment essayer de faire la paix. Et ils ont essayé, y compris Arik Sharon. Ils sont sortis jusqu'au dernier centimètre carré de la Banque de Gaza. Parce qu'on a dit, il y a un seul mot. Les colonies. Les colonies qui seraient l'obsacre à tout. Sharon a dit, je vous ai fait bien connu, il a dit on va sortir jusqu'au dernier centimètre et on va voir. Vous savez quoi ? J'ai pu dire, Pérez, pensez à votre ami faire un club méditerranéen à l'époque. Vous parlez de Gaza, monsieur. Allez, allez. Je parle de Gaza. Je parle du mentalement. Mais Gaza qui les parle de Gaza ? Je parle aujourd'hui. Mais laissez-moi juste terminer. Vous allez me répondre. Qui donne de la chance ? Vous allez juste me répondre. On ne va pas parler à deux. On n'en a pas très l'autre parce qu'on n'arrive pas à faire ça. Après Oslo, Rabin, Olmert, Barak, y compris Sharon, mais en tout cas les trois premiers ont accepté de revenir quasiment aux frontières de 1967, de parcher des Jérusalem. Vous savez ce qu'ils ont dit ? Non. Ils ont dit quoi ? On veut le droit du retour. On veut en plus de 3 millions de réfugiés qui viennent. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas un État à côté d'Israël. Ils veulent un État à la place d'Israël. Aujourd'hui, Netanyahou est en train de montrer que ce conflit n'est pas un conflit de territoire. Et qu'aujourd'hui, dans une position de force, un mur de fer, Kier Barzel, appelé ça Jabotinsky, aujourd'hui, il est en train d'arriver à la paix. Pas une paix indisoire, une paix économique, une paix qui fait aujourd'hui... Est-ce qu'on peut intervenir ? Jamais aujourd'hui, on ne peut intervenir. Ça ne vaut pas le coup, je vous en prie à aller dire. Non, c'est vite, on parle à la force, c'est dommage. Ça ne vaut pas le coup de lui donner une chance à ce plan de paix ? Enfin, Blonstein, vous avez la parole. Ça ne vaut pas le coup de donner une chance à ce plan de paix, justement ? On va parler d'une plan de paix dans une seconde. Monsieur Khabib parle du fait qu'Ariel Sherwan, le Premier ministre des Alliens, s'est retiré de la bande de Gaza. Il oublie de dire que la bande de Gaza a été récupérée par la force à l'autorité palestinienne par le Hamas. Et il oublie encore de dire que celui qui donne 10 millions de dollars tous les mois au Hamas, c'est M. Netanyahou. Il oublie de dire que la semaine dernière, il a envoyé son chef du Mossad et le patron de l'aviation israélienne à Doha, au Qatar, pour rencontrer des leaders du Hamas et leur donner de l'argent liquide. Ça, il oublie de le dire. Donc le maire... On ne répond pas. Non, 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 non. Je ne sais pas. On laisse avec les affaires et vous réponds. Parce qu'on a une réponse mais je veux bien vous la donner. Si vous me permettez, moi, cher... Au faire, bon, ça a terminé votre phrase d'ailleurs. Je ne sais pas. Moi, je vous donne des faits. Maintenant, par rapport au plan de paix américain, les Américains, les Américains eux-mêmes, c'est un plan... Vous savez, un plan de paix, la paix, ça se fait à deux. À Washington, on a vu que le Premier ministre américain avec le président américain. Le Premier ministre israélien avec le président américain. Il me manquait quelqu'un à moi, c'est le président palestinien. J'espère qu'il reviendra à la table de l'égoissation le plus vite possible. Sur ce plan de paix, il y a, entre ce que dit M. Netanyahou et ce que dit l'administration américaine, il y a un écart énorme. L'administration américaine, a dit M. Netanyahou, non, 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 l'annexion de la Vallée du Jourdain, pas maintenant, après les élections. Il voulait la faire maintenant. L'administration américaine, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, la semaine dernière, a parlé de Jerusalem-Est comme capitale de futurs États palestiniens. L'administration américaine reconnaît le droit des Palestiniens à un État. Ça, c'est le plan de paix de l'administration américaine. Alors que la coalition de M. Netanyahou dit non à l'État palestinien. M. Netanyahou, hier, on l'a pris au courant de trois. Quand j'ai vu, mon cher Ophère Bruchet, il a tout fait. Vous avez tout fait avec tout le respect que j'ai pour vous. Il a dit que vous avez un garçon extrêmement sympathique parce que c'est un garçon sympathique au Faire Bruchet. Mais il a tout fait pour que le président Macron n'aille pas au Côtel et on était là. Il a fallu que je l'aime tout le temps. Vous êtes un menteur. J'ai tout fait pour qu'il n'ait pas seul. Vous ne traitez pas de menteur. Vous ne traitez pas de menteur. Parce que vous montez. Moi, j'ai tout fait pour que le président Macron n'ait pas au Côtel. Vous êtes un menteur. Écoutez, ok. Non, mais répétez-le. Je répète. Je vous invite de m'attaquer en diffamation. Je le répète. Répétez-le que moi, j'ai tout fait pour qu'il n'aille pas au Côtel. Le président Macron n'ait pas au Côtel. Mais quelle importance. Il a été au Côtel et il n'a pas été seul contrairement à ce que voulait notre ami au Ferbouchag. La réalité, c'est qu'il y a deux Israéliens. Par contre, vous, de façon... Mais laissez-moi terminer. Je vous dis que c'est passé. Vous, j'avais voulu que les Israéliens rentrent à Saint-Al, qui est un territoire français. Et vous êtes un député français. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. En tant que député français, vous n'avez pas voulu que le président Macron... Qui a suvé la sécurité ? D'abord, je n'ai rien voulu du tout. C'est le président Macron qui a décidé qu'il ne rentrait pas. Il est parmi de la République. Et vous ne l'avez pas soutenu. Deux, deux, deux... Vous n'avez pas soutenu. La sécurité israélienne, il était prévu que deux officiers de sécurité qui ont assuré sa sécurité devaient rentrer. Et au dernier moment, on lui dit du nom. Et c'est pour ça que le président est dit que l'on va en parler. Après, on va revenir à présent. Après, on va revenir à présent. Après, on va revenir à présent. Répétez, répétez-le. On va revenir sur les élections. Répétez, 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 répétez. On va... Stop, 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 stop. La paix maintenant. Non. La gent qui soutienne aujourd'hui l'autorité palestinienne, un gars qui est complètement négationniste, Armoune Dabas, a fait sa thèse qui est une thèse négationniste. Je dis aujourd'hui qui vous soutenez, mon ami Ofer Moukstein. Et aujourd'hui, il souhaite avoir un État aujourd'hui binational avec 2 millions, 3 millions de réfugiés qui rentrent, etc. C'est le Hamas qui le veut. C'est le Hamas et la pension de l'Italien. Aujourd'hui, demain, c'est quoi ? C'est M. Bennett qui le veut, c'est pas moi. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un pays démocratique. Pendant toutes ces élections, tout le monde pensait que Gantz allait gagner largement ces élections. Il semblerait, ça devrait être un peu plus difficile. J'espère que, pour la troisième fois de suite, vous n'allez pas vous réveiller avec une gueule de bois après-demain, parce qu'il risque, je sais pas, mais je crois comprendre qu'il a quelques petites chances de gagner, ne vous indépendez pas et d'être élu de façon démocratique. En tout état de cause, quel que soit le choix des Israéliens, en tout cas moi, personnellement, je dirais bravo. Bravo à cette démocratie. Tout a été mis sur la table de la façon la plus dure, parfois brutale, vous l'avez parfaitement dit, Nathalie Nagar, et les Israéliens vont décider. Et les Israéliens vont trancher. Et les Israéliens vont savoir qui ils veulent à leur tête. Est-ce que c'est M. Gantz, ancien chef d'état-major, avec une coalition de gauche, ou c'est M. Netanyahou avec l'ensemble des partis religieux ? Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport aux élections en camp. Une fois que je l'ai dit au départ, je suis très inquiet parce que la société israélienne, droite ou gauche, va s'en sortir blessée, divisée. Elle était d'une violence inouïe depuis un an. Par contre, ce que M. Habib omet de dire, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui par le conseiller le plus important de M. Netanyahou, dit hier, hier, que M. Netanyahou n'aime pas les Marocains, que le Likoud n'aime pas les Séparades. Je suis un de ses meilleurs amis depuis 30 ans. Je ne suis pas trop Suédois d'origine. Avec le respect que j'ai pour vous, M. Brunstein. Voilà. Brunstein. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, s'il y a une preuve sur place de la proximité qu'il a avec les communautés Séparades, j'en suis bien la preuve en live. Désolé, mon cher offert, Bansheil. Mais M. Habib, je sais que ce que je vous dis, je ne me plaît pas. C'est M. Echel, ce n'est pas moi qui le dis. Mais oui, Abibie. C'est le conseiller de M. Netanyahou qui l'a dit hier, M. Echel, qui a traité la ministre de la culture israélienne, qui est d'origine marocaine, d'un monstre. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. C'est rentré dans des ragots. C'est pas des ragots. Ça, je vous dis. Vous descendez tellement bas. Et un peu de d'idilité. Venez, on sait. Sur les élections, sur ce qu'il faut, Là, vous descendez tellement bas. Ça ne va pas très haut. Là, ce pays, en 2020, qu'est-ce qu'il faut à ce pays ? Il faut qu'il se... On retourne la sérénité. Qu'on retrouve qu'on soit apaisé. La société israélienne est meurtrie. Elle est divisée. Il faut qu'elle revienne à la sérénité et à un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement depuis un an. Il n'y a pas de budget depuis un an. Les écarts entre riches et pauvres... Qui a refusé d'un gouvernement du national ? Mais c'est terminé, M. Krabi. Non, mais c'est dommage. Parce qu'à un moment donné, les Israéliens voulaient un gouvernement du national. Les écarts entre riches et pauvres sont de plus en plus importants. Le racisme est de plus important. Tout est mal dans ce pays. La sécurité israélienne n'est pas garantie. C'est les patrons de la sécurité israélienne. Trois chefs d'État-major. Tous les patrons des rassemblements israéliens qui disent la sécurité dans les mains de M. Krabi. La sécurité entre les mains de Netanyahou aujourd'hui est contre-midi. Et je vais vous dire autre chose. Un scoop qui a été pas par moi, par M. Lieberman. C'est M. Lieberman qui nous dit c'est pas moi. M. Netanyahou est le principal allié du Hamas. Pas de l'autorité palestinienne, mais du Hamas. C'est lui qui lui fait rentrer de l'argent. Alors que le Hamas bombarde par milliers et par centaines Vous savez ce qui se passerait demain ? Chaque année. On est dans des périodes de virus. Chaque mois. Vous savez que si jamais demain il n'y avait pas d'argent qui rentrait dans la banque de Gaza pour des questions humanitaires il y aurait des épidémies. Pourquoi le Hamas ? On ne peut pas parler. Mais aujourd'hui on ne peut pas parler. Aujourd'hui croyez-moi il n'y a pas plus facile. C'est marrant que vous voulez rentrer en guerre. Vous des gens de la paix ne rêvent que d'une chose de faire la guerre avec le Hamas. Et je crois hélas qu'il a une lourde responsabilité de ne pas rentrer en guerre aussi facilement. Qu'elle soit apaisée. Vous n'arrêtez pas d'exciter. Vous n'arrêtez pas de l'exciter. On va terminer ce débat. Merci à vous d'avoir participé à cette édition.